Musique 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 Il est resté égal à lui-même. Vous savez que c'est un homme qui aspire beaucoup de confiance à la population. Il est calme, serein, sûr de lui-même. Un leadership avéré, éclairé. Un homme d'Etat. Un homme d'Etat. Dans ce pays, il y a aussi une plateforme sur la FCC. Il y a ma dirigeante. Je suis en train de voir son Excellence Raymond Djubanda. Je suis en train de voir également le Professeur Némi Moulagne. Ensemble, il y a un bureau politique à la FCC. Il y a un parti politique qui est aussi dans le mouvement social pour les renouveaux. MCR en sigle. Là, je suis en train de voir le Secrétaire Général. Et ensemble, là, membre de la FCC, bureau politique. Et je suis en même temps le président national, le coordonnateur national de la Ligue de Jeunes. Donc, la jeunesse où il y a MCR, c'est moi qui les coordonne. C'est moi qui pilote cette structure. Vous savez qu'il y a des responsabilités. Il n'y a qu'à communiquer. Il n'y a qu'à orienter les jeunes qui se sont inscrits dans cette logique. Les aspirants politiques. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Mais Ope, ça va me monter place par Zali. D'accord, merci. D'entrée de jeu, autour de la FCC, Kabila va finir. Kabila va finir. Mais il reste égal à lui-même. Il reste toujours silencieux. Mais, comment est-ce que le FCC est-il en train de défendre, le FCC qui est-il en train de défendre, le FCC qui est-il en train de défendre, le FCC qui est-il en train de défendre ? Au fait, madame Marlène, vous devrez comprendre une chose. Kabila, je pense qu'il n'y a pas de la guerre, mais dans sa vision, il n'y a pas de la guerre. 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 C'est nous qui défendons cette théorie, cette doctrine kabiliste. Vous savez, le kabilisme, pour nous les Africains, vous savez qu'à une période, lorsque les prétisseurs africains, Les Tchèques en Tadiop, on sait de suite. Et ça, c'est beaucoup plus pour la redéfinition de la politique africaine. Nous prenons Kabila dans cette lignée. Nous prenons Kabila, la doctrine politique africaine, pour la identité africaine. Kabila, c'est un nationaliste. Kabila, nous prenons, nous les kabilistes, dans la même logique des léninismes, des maonismes, vous comprenez, n'est-ce pas? Les kabilismes, hommes d'État, remplis de moralité politique. Vous comprenez? C'est comme ça que nous, qui se sont aspirés, dans la logique où il y a des kabilistes, nous avons constaté que Kabila reste parmi les nationalistes africains rares qui lident pour l'identité africaine. OK. Vous comprenez? C'est pourquoi, toujours, nous sommes fiers. Ça, je vous dis, je suis fier des lettres, je suis fier d'être kabiliste et kabilisme en même temps. Je suis fier de défendre cette logique où on a, doctrine où on a kabiliste. Donc, ce qui fait que, quand il y a quelque chose qui touche l'attente de Kabila, il faut au téléman. Qui touche Kabila, qui touche le kabilisme. Vous verrez que les kabilistes avérés que nous sommes, nous défendons cette école des kabilistes. C'est une école. Ce qui s'inscrit dans une école kabiliste, n'est-ce pas? Il faut avoir un feeling de défendre le kabilisme, de défendre Joseph Kabila. Parce que, ce parmi des politiques africaines rares, comme je l'ai dit dans mon introduction, il est resté égal à lui-même. Il intériorise au son de lui l'homme d'État, la personnalité de l'homme d'État. Une deuxième question qui a toujours trait au kabilisme. Le kabilisme, c'est un mot d'ordre pour s'abstenir. Mais est-ce que le fait que il n'y a pas d'élection ou d'une autre pour la réunité, parce qu'il faut quand même le dire, ce qu'il déloge Félix entend sur ce qu'il dit, encore rééli, il n'y a pas une carrière politique pour s'abstenir pour s'abstenir. C'est là qu'il y a un problème madame Marlène. On n'est pas politique pour être député. Pour diriger. Quand on s'inscrit dans la logique qu'il y a des politiciens, il faut s'attendre c'était que pour servir l'État il faut qu'il y ait des députés, sénataires, ministres. Non. Il y a plusieurs manières, plusieurs façons qu'il y ait de servir, qu'il y ait de servir, qu'il y ait de servir pour s'abstenir. Ça, c'est un point. Lorsqu'on s'inscrit dans la famille politique, nous 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 dit qu'il y a des guides visionnaires comme votre représentant politique, il faut s'inscrire il faut qu'on défendre, il faut qu'on respecte les principes où ils ont découlé, n'est-ce pas? La guide, la formation politique, la formation politique. Ce qu'on a déjà qu'on respecte c'est un contrat social, un contrat politique. Tu n'es pas vraiment un animal, tu n'es pas appelé à vivre dans la politique. Raison pour laquelle l'élo-tomoni autour de la vie politique, trop de mercantilistes politiques, on a des dynamismes politiques. La politique est dynamique. L'élo-tomoni, ce qui Félix accueille, on a dynamisme politique. Tous ceux qui sont avec Félix, aujourd'hui, on a dynamisme politique. Il n'y a aucune chose qui n'est pas la forme, il n'y a aucune chose qui n'est pas la place qui n'est pas la pouvoir. Ce ne sont pas vraiment des... Ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des opportunistes, des mercantilistes politiques, sans vision politique, sans doctrine politique, sans un modèle politique. Maintenant, la société, la société congolaise est comme une difficulté pour nous développer. D'accord. Nous avons des choses pour nous défendre réellement l'État. D'accord. Pas pour défendre la population. Ils sont là pour défendre leurs intérêts au nom des dynamismes politiques. Il n'y a pas d'intérêt à la population. Nous, nous avons des choses pour défendre les intérêts de la population, les intérêts de l'État. C'est ainsi que nous sommes inscrits dans la logique. Nous sommes un petit calicabiliste jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a un guide qui a implémenté au sommet de l'État un modèle politique. Nous sommes tous lesquels d'un côté de l'État parce que je ne vais pas utiliser les termes comme l'a dit Kabila. Kabila, à l'hobie, il n'a pas su comprendre l'homme congolais. Je crois que il y a une phrase ou alors ? Effectivement. Mais l'homme congolais, c'est également Bino Baye, vous avez tout tournaillé. Donc ça veut dire que vous aussi, Kabila, n'a pas su vous dompter ou Kabila n'a pas su... J'adopte ce discours indirect. D'accord. Lorsque Kabila dit je n'ai pas su comprendre l'homme congolais. Et ça, c'est là, ça ajoute au yaloubaki n'a qu'à quitter l'homme congolais. Parce que l'homme congolais il n'est pas arrivé à ce niveau il n'a qu'à comprendre ce qu'est la doctrine kabiliste. Vous comprenez ? Et lui-même, Kabila s'est retrouvé maintenant avec des difficultés autour des gens qui l'entouraient. Est-ce que l'homme congolais ne peut pas comprendre la doctrine kabila ? Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Les chefs, un chef, n'est-ce pas, a fait sa vision. La population adhère à cette vision. Les chefs, Kabila a donné une vision. La vision la population ne s'est pas adhérée dans la vision kabiliste. C'était quoi la vision ? C'était quoi cette vision ? La vision, la vision, la vision, la vision, la vision, la vision à Kabila. La coopération CID-Sud. La vision kabiliste. La coopération CID-Sud dans la vision kabiliste, c'était quoi ? les pays du CID-Sud. Les pays du CID-Sud, entre et, n'est-ce pas, ne sont pas les projets qui s'entraînent, ne sont pas définis politiques économiques des pays du Sud. Telle a été la vision politique et diplomatique de la vision kabila. Donc, vous pouvez le faire comprendre. Voilà. Maintenant, implémentée dans un projet de société, les cinq, c'est du coup, qui était l'éducation, la santé, les infrastructures, qui est réellement le problème réel de la population congolaise. Là où vous avez échoué, Félix, le loi réussira en haut quand même. Vous, vous êtes sûr que Félix a échoué ? C'est, c'est un projet qui a échoué, qui a échoué. Mais où est-ce que il y a un secteur de l'éducation et de la santé ? Est-ce que il y a un secteur parmi les cinq chantiers que le président Félix a fait à réussir ? C'est-à-dire qu'il y a des écoles où ils ont bénéficié de la gratuité d'enseignement. Ça, c'est un. Comme aventure, tellement au sommet de l'État, à cela s'ajoute la gratuité de la maternité. Ça tombe bien, on s'est mis sur la moitié. Ceux qui de la gratuité d'enseignement est s'imiter. Parce que tout le monde qui a gratuité d'enseignement, l'enseignant n'est pas qu'un élève. Au nom de la gratuité, j'avais au moins, j'ai au moins la chance, moi, je n'ai qu'une classe qui a enseigné à l'enseignement. J'ai au moins cette grâce de prendre l'enfant dans ce qu'il y a qui a été. C'est ça que nous vivons dans l'enseignement. Mme Marlène, enceinte, je n'ai pas de la maternité. Femmes accouchées, les femmes sages, ont fait qu'ils aient un peu de la douleur. Ils ont de la maternité, ils ont de la douleur, mais les femmes sages ont aussi de la douleur. Là, nous risquons de perdre l'enfant et la maman. parce qu'il y a d'abord une analyse technique. Vous comprenez? Je suis en train de voir les aventures qui est une bonne chose d'abord décréter la gratuité à la maternité, qui est une bonne chose, mais ils ont une nécessité. Femmes accouchées, ils ont un salaire garantie, ils ont un assuré. Ils ont un assuré. Mais comment instaurer le salaire ? Les médecins ont une grève. Si un médecin a un simba, il y a une grève. Vous pensez qu'il y a une salle et un travail, les femmes ont une grève aussi. Bon, parlons, parlons, on va parler rapidement. Deuxième élément, la gratuité et la maternité. Mais j'ai des larmes aussi, Mme Marlène. Lorsque je commençais à identifier le centre de santé est retenu pour la ville de Kinshasa. Mais il n'y a pas de plus. La plupart, ce sont des privés. Je te donne l'exemple. Les médecins de nuit, ils ont un centre de santé, c'est un privé. Mais, Maman, il m'a dit sur mon avenir, sur mon avenir, il y a un centre de santé qui est en face. Il y a une gratuite et une maternité. si, il y a une gratuite et une maternité. Il y a une maternité. Il y a une maternité. les dangers de la maternité, c'est quoi? C'est la cagnotte. Budget de la gratuite, il y a une maternité, plus de 200 millions de dollars. Mais lorsque il y a une maternité, il y a une répertoire, le centre de santé, où ils ont retenu la gratuite et l'enseignement, vous verrez qu'il y a une maternité, il y a plus de 40% de privés. Ces privés-là, tournent autour du pouvoir pour ne pas récupérer des 100 millions de dollars. Donc frappez, vous avez une maternité. Et ça frappe. Bon, d'accord. Ce n'est pas une réalité. On va parler de l'accord, de ce fameux accord quand même où il y a des gens Monsieur Cornet, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont cités. Est-ce qu'un accord existe bel et bien? Madame Marlène, vous savez que lorsque il y a des gens en salle à moi, je suis allée à l'éthique, j'ai toujours eu le temps de l'observer et de comprendre, n'est-ce pas? Et de faire analyse dans le corps politique. Il y a souvent de faire analyse dans le corps où il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. et il y a une année à l'Obaka que la candidature de président tu sais qu'il dit et ça là qui et de toute façon c'est qu'il y a qui est éligible et qui est contenu à la document ou à la déposage diplôme et ça qui est en bata donc l'éligibilité d'un candidat de président tu sais qu'il dit n'était pas éligible contre tenu à la document ou à la déposage à la Séni. Ça c'est n'aura. Ça c'est n'aura qui l'a dit. N'aura dit à la population qu'il a contenu à la contrainte ou à la il a subi la pression de la communauté internationale pour à déposer la candidature. La pression de la communauté internationale. A mon analyse la pression n'est pas Kabila mais n'est pas Korné. Non c'est n'aura qui gère c'est n'aura à cette époque qui dirigeait qui gérait la Séni. Mais qui était sous l'autorité de Joseph Kabila la Séni est une institution indépendante. Oui, elle est une institution indépendante. Mais il y a une institution indépendante. Ah, on suppose attaquer des Nika du Mapo parce que elle est une institution indépendante. Vous comprenez ? Donc, Ndkoti, ce qu'il représentait, il avait dans son agenda dans un choix de la communauté internationale. Ça, c'est un élément. Pas un choix du peuple congolais. Pas un choix du peuple congolais. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, deuxième contrainte majeure qu'il faut retenir, nous nous retrouvons en face, il y a publication et un résultat. Si Nanga dit qu'il y a eu un deal, moi je suis en train de faire mes analyses. Ah, ok, allons-y. La communauté internationale est là, il y a un candidat. Tout s'est retrouvé dans la publication et un résultat. il y a un gagnant et un perdant. On devait publier, n'est-ce pas, Nanga devait publier les candidats de la communauté internationale. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il s'appelle élue. Non, Nanga dit. Non, moi je fais mes analyses madame Arlène. Il faut dire l'élue quand même. Nanga a publier la volonté du peuple congolais. Non, Nanga a publier les candidats de la communauté internationale. Oui, c'est ça. C'est ce que ça fait dire. Nanga a publier. C'est ce qu'il s'appelle Accor. J'ai fait mes analyses à moi, je suis un analyste politique. Si il faut que c'est un choix judiciaire Nanga a publier le choix de la communauté internationale. Oui, Joseph Kabila n'est même pas dans cette histoire parce qu'il y a ça qui est au-delà sortant. Il est au-delà sortant. Il ne faut pas mettre Joseph Kabila dans le fameux document. Il ne faut pas mettre Joseph Kabila dans cette aventure. Je vous dis, il ne faut pas mettre Joseph Kabila dans cette aventure. Je prends les acteurs que lui est en train de citer. Nous devons aller d'une manière méthodique. Vous comprenez ? Alors, les choix de la communauté internationale devraient exister les programmes de la communauté internationale. Il ne faut que la FMI est-elle. Il ne faut que la Banque mondiale est-elle. Il faut que les choix de la communauté internationale de la communauté internationale est-elle. C'est le choix de la communauté internationale. C'est le choix de la communauté internationale de faire de tout dans le monde pour convaincre les Congolais qu'il n'y avait des Congolais. C'est un élément. qu'il n'y avait qu'il n'y avait des publicités. contre leınız comment se Ber achter-prenant vous invitez le dialogue de многие par exemple comment pour le잔it comment réussir à vous nous analysons vous allez soutenir ici nous nous analysons Je suis en train de faire mes analyses d'une manière pédagogique. Alors, d'où vient un deal politique ? C'est dans l'essence des nangs. A l'issue d'une élection, il y a un gagnant et un perdant. Il y a celui qui a la majorité parlementaire et celui qui a la minorité parlementaire. On s'est retrouvés dans le dilemme où il y a la majorité parlementaire. Président Elie a la majorité, a la majorité, a la majorité. Mais qui est dans l'exécution de la communauté internationale selon les explications des langues. Ce n'est pas moi. Il y a un peu de temps qui a la majorité. Celui qui n'a pas la majorité, il faut que il y ait un régime, il y a un cohabitation. C'est-à-dire les présidents. C'est l'opposition qu'il a la majorité présidentielle. Assa le gouverneur, il a désigné le premier ministre de la Banro, le ministre de l'Aye. On donne au président de la République... Donc, coalition FCC, Cache et Outhiwana. Des coalitions FCC, Cache et Outhiwana. Et moi, je peux dire, deal politique. Je vous donne... Donc, jusque-là... C'est-à-dire que, jusque-là, car il y a RDC, il y a élections de jouer à partie de la communauté internationale. Je l'affirme comme ça parce que je constatais que dans la chaîne de nos autorités, nos acteurs politiques, Kabila reste nationaliste. Les autres... Donc, il y a Zaki Shweb, la communauté internationale. Les autres s'inscrivent dans la logique des néocolonialistes. Des places, problèmes majeurs, tous les autres, nous avons la classe politique congolaise. Mais il n'y a pas servi à Kibar Mouti. Non, Kabila a servi le Congolais. Kabila n'a pas servi... Il n'a pas été les choix de communauté internationale. Je vous ai donné des faits. J'ai énuméré des faits ici. Au moment où il y a un plan, mais c'est X, il faut qu'on analyser le mode de gestion. Il y a des choses. Tout le monde a un retour en vitesse. Il y a FMI, Banque mondiale. N'est-ce pas? Il y a des institutions qui sont en train de travailler sur la Congotée. Il y a des communautés internationales qui sont en train de travailler sur la Banda. Tu sais qu'ils ont en train de travailler sur la Banda. Parce que... Les États-Unis qui nous accompagnaient. Ouf, Kabila a changé. Tu vois qu'il y a des contrats chinois. On ne voulait pas... On ne voulait pas... Kabila, Kabila, ne voulait... Kabila, est-ce qu'il y a des nationalistes ? Parmi les acteurs que nous avons, les néocolonialistes. Qui exécutent les programmes de cette communauté-là ? Et ceux qui sont restés nationalistes. Tout le monde a des nationalistes. Ils ne sont pas vraiment aimés par cette communauté. Voilà les... Donc, le propos de Nanga n'engage qui est Nanga. Donc, ça n'a rien à voir avec... C'est ce que je suis en train de dire. Les propos de Nanga, d'abord, pour l'instant, engagent Nanga. Parce que Nanga a géré... A géré qui ? Institution, je crois, importante, stratégique et prestigieuse. Mais est-ce que Kabila, qui va m'abîmer, s'il vous plaît, en ce moment ? Il s'est retrouvé... Je pense que Nanga a constaté que... Pour Naye, les moments, le choix était propice pour Asala, déclaration Naye. J'en arrive. Non, mais plus rapidement. J'en arrive à une minute. Lorsque tout ça, il y a un accord politique. Selon le choix, il y a définition, il y a un régime politique. Il ne fallait pas tout dire qu'il y a une cohabitation. Il y a un accord qui a échoué. Il y a un accord qui a échoué. Il y a un accord qui a pu voir la cohabitation pour nous, les Congolais. En France, aujourd'hui, ce qui est France et les autres qui ont évolué, c'est parce que la France a connu des régimes. Il y a une cohabitation. Chirac, Baladur, ainsi de suite. La sagesse politique de celui qui avait la majorité parlementaire a opté pour la cohabitation. Topé sa chef tant. N'est-ce pas? Topé sa image de... Asala. Maintenant, comment les chefs se comportaient? Tout ça là qui neuf mois sans gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? 2019. On a fait neuf mois dans ces pays sans gouvernement. Vous savez que pendant ces neuf mois, il y a eu des accords, il y a eu des choses, il y a des choses qui s'est passées. Ça, c'est le deuxième élément. Deuxième élément que j'ajoute sur ce point-là. Vous savez que pendant les régimes, il y a eu des cohabitations et il y a des coalitions, les présidents en place, il a très mal traité les gouvernements, les gouvernements, il y a des coalitions. Il a très mal traité. Très mal traité. Premièrement, la loi pour ta organisation fonctionnement, il y a un membre de la cabinet, et il m'a cassé. C'était bloqué. Troisième fait. Troisième fait. Mais c'est parce que Bolirek a empiété toujours... L'aménagement, 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 l'aménagement de ministres. Parce que quand il y a un régime, il y a six cas. Lorsqu'il y a un régime, il y a un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que les logistiques sont en place. Les régimes en place, ils ont travaillé dans les bureaux, dans les ordinateurs, dans les mêmes véhicules. Il y a des véhicules qui filmaient. Parce que ces régimes-là ne voulaient pas doter, parce qu'ils étaient dans leur plan, dans les cahiers des charges. Et après, dislocation, FCK, qu'est-ce que nous constatons? On constate quoi? Les palissades. Les ministres sont dotés de la Nissan Platinum. Honte ma chère. Et les ministres de la coalition FCK qui ont autorisé la mission extérieure, vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Ils sont dans le champ d'action de la communauté qui est en Congo. Il y a deux ministres qui sont dans la mission extérieure. Monsieur Jad, rapidement. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il y a une copine, Lorsqu'il y a une copine, dislocation, FCK. Ce que nous avons observé, tous les ministres à FCK, bien dotés, bien unis, et les députés, directement, tous les ministres sont à l'extérieur. Mais pourtant, tout tourne autour de vous. Est-ce que vous aussi rappelez ce qu'il y a? Mais on ne va pas, nous n'allons pas rester, on ne va pas s'attarder sur ce point-là. Parlons des élections. Effectivement. Aujourd'hui, tout le monde a Moïse Katoumi qui a fait le tour de la province, les loisans à Congo central, tout le monde a fait le tour de la province, il n'y a pas de contention de la justice, mais il n'y a pas de postuler. Tout le monde a fait le tour de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'abstance de la FCK, parce que la FCK a fait le tour de la République démocratique, il n'y a pas d'abstance de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que les loisans à l'élection, la République démocratique du Congo, n'absence de la FCC ? Parce que la FCC a beaucoup d'un côté, il n'y a beaucoup d'un côté. Il y a facturement. Bien que certains de ces membres, quand même, on peut postuler à la députation, on peut postuler à la députation, bien que les loisans à l'élection, il n'y a pas d'ordre. Mais est-ce que les élections dans ce pays, la façon dont il y a eu, sera organisée ? Merci beaucoup, Ndiégo Marlène. Ce que j'ai dit tantôt dans ma chaîne, dans les chaînes où je suis passé, Naïp, c'est qui, Naïp, c'est qui, Naïp, c'est qui, Naïp, c'est qui, Naïp, c'est qui. Les régimes, c'est ce qu'il dit, depuis 2019, on a présenté qu'ils filment un long-métrage, et on a présenté série par série. Ce qu'il y a une série électorale, n'est-ce pas ? Okadima joue aussi son rôle. Je suis en train de te faire réfléchir, Mme Marlène. Nous sommes dans le mois de septembre. Aujourd'hui, c'est le quatrième, je pense, le 26. Le 26. Le mois de septembre. Parce que dans ces pays, nous avons déjà trois processus électoraux organisés dans ces pays. Lorsque je fais l'évaluation dans ma période où, je suis en train de me dire que si Kadi m'a organisé les élections, et que c'est l'élection, à l'instantané, Milik instantané, Nescafé instantané, il y a un déploiement instantané, il y a un kit électoraux instantané, il y a un kit électoraux instantané. Et pourtant, tout est déjà en marche depuis longtemps quand même. Je fais l'analyse. Je fais l'analyse. Kadi m'a dit, à ce qui est un milliard, 500 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, Kadi m'a jamais contribué au gouvernement qui n'a pas pu faire son solde. Je fais l'analyse. Ensuite, il y a un kit électoraux, il y a un kit électoraux, il y a un kit électoraux, j'ai déployé du équateur. Je commence à analyser. Quand il y a un kit électoraux, il y a un kit électoraux, ils ont été cachés dans le kit, instampillés sur le kit. Si on dit, il y a un kit, il y a un kit électoraux, le kit électoraux, il y a un kit électoraux, C'est un fait. C'est un fait. Comment la CENI, à la hauteur de la CENI, est déployée à l'équipe électorale de l'Équateur? On peut attendre officiellement la CENI dans le tarmac. C'est un deuxième fait. Troisième fait. Déployée à l'équipe électorale de l'Équateur, ce qui a été communiqué à la CENI à la radio, c'est la CENI qui est déployée à l'équipe électorale sans communiquer. Mais ce qui a organisé l'équipe électorale, ce n'est pas la FCC pour ça. J'en arrive, je suis en train de faire... Mais plus rapidement, nous sommes déjà à la France, c'est le RGT. C'est une opinion sur ce point-là. C'est une déclaration. 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 C'est une aventure à outrance. Je vous dis que c'est une aventure à outrance. Pourquoi? C'est une déclaration. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Nous sommes dans un trou noir. Troisième contrainte pour chiter. Déni Kalima lui-même a dit qu'il y a une contrainte sécuritaire. Si nous sommes occupés, Kichiché, nous sommes occupés. Ma Sisi, nous sommes occupés. Si nous sommes occupés, nous avons plein de déploiements pour quitter le taureau. Le régime, nous sommes passés la même chose. Nous nous sommes rappelés. Une partie aussi, c'était... Il n'y avait pas eu une élection. Madame Marlène... Madame Marlène... Soyez sincère avec la population. la contrainte sécuritaire est élevée par Kadima. Soyez sincère avec la population. À quoi déployer kits électoraux dans ma territoire, c'est utopique. Mais j'ai écouté Kadima récemment dans l'Assemblée nationale. Il dit ceci. Il demande au gouvernement qu'à ce qui va remettre la sécurité dans le territoire où il est occupé, Kadima va enrôler, il va attribuer des sièges pour permettre à ces Congolais-là de voter. C'est Kadima qui dit ça. dans le mois de septembre. Bon, nous allons terminer. Nous allons terminer, s'il vous plaît. Nous allons terminer quand même. Un mot de la fin. Je vous donne quand même l'occasion de dire un mot de la fin à tous ceux-là qui nous suivent. Un mot de la fin pour... Pour clore, hein. Pour clore à ces sujets. Bon. Si il y a des oppositions, si il y a des AFCC, ils ont constaté qu'ils ont la capacité d'offrir les Congolais. Il y a un mot de la fin. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes financières. Il y a des contraintes logistiques. Parce qu'il y a des contraintes logistiques. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes sécuritaires. Jusqu'à là, il y a des contraintes sécuritaires. Il y a des contraintes sécuritaires, Il y a des fraintes logistiques. Il y a des Sisi. Ces territoires-là, elles ont occupé, si c'est le lot, par les M23. Mais malheureusement, les ministres des Affaires étrangères, à cela qui sont immédiatiques, pour dire que les 24, les M23, ils ont le droit. avec beaucoup d'assurance, mais vous avez posé la question. Les Lotoza, les 26, à peu près qu'il y a d'assurance, la population qui est les 24, en tout cas, les territoires seront libérés. Ils ont libéré, et ils ont dans le mot... La CENI n'est pas en mesure d'offrir au peuple congolais les élections crédibles, transparentes, inclusives. Merci, M. Jeannot. Merci, merci, merci infiniment, M. Jeannot. Merci beaucoup, Mme. On n'a pas vraiment eu le temps d'aborder certains sujets que j'ai vraiment annoncés ici. Mais il faut récupérer en haut la semaine prochaine. Je suis disponible, M. Jeannot. Merci infiniment. On a Bino Baïboulina, Info Nationale. Alors, comme je dis toujours, likez, partagez, commentez avec élégance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501